Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 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 Tu as été hanté Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Amen Sous-titrage ST' 501 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 Parce que quand on juge sur l'apparence, c'est toujours un esprit. Donc on reçoit les choses de la manière tout à fait charnelle. Et c'est pour ça qu'ils voulaient faire tout ce que les gens comprenaient bien. Ah, ils sont attachés à Moïse. Ce sont des vrais fêtements. Mais en fait, ils étaient attachés à Moïse charnellement. C'est pour ça que c'était l'apparence. Oh ben, Moïse l'a fait, effectivement. C'est comme par exemple, c'est bon, je ne vais pas arriver encore là. Mais c'est pour que nous comprenions que nous devons vraiment être conduits par l'esprit de Dieu. Il dit, mais je ne suis pas sur l'apparence, j'ai donc selon la justice. La justice est dressée tellement droit dans les saines écritures. Et privilégier toujours ce que les saines écritures disent. Parce que, vous vous rappelez, comme nous l'avons lu, ce que le Seigneur lui-même a dit dans sa propre bouche, effectivement aussi. Qu'est-ce qu'il a dit ici au verset 16 et 17, je l'ai dit encore. Jésus leur répondit, ma doctrine n'est pas de moi. Mais c'est lui qui m'a envoyé. Donc, je ne peux rien faire de moi-même, ni ajouter quelque chose. Ce que lui me dit de pouvoir dire, je te l'ai dit. Donc, je ne l'ai pas fait de moi-même. Alors, il continue de dire, si quelqu'un veut faire sa volonté. La volonté de qui ? Mais c'est lui qui m'a envoyé. Pas ma volonté à moi, ni faire ma propre volonté. Mais si je fais sa volonté, et puis écoutez, il dit, si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon propre chef. C'est lui qui parle de son propre chef, cherche donc sa propre gloire. Vous voyez le problème ? Là, on voit l'esprit, non ? Ah ah ! Donc, quand on a un esprit contraire à l'esprit de Dieu, alors il y a toujours l'orgueil, la prétention qui vient. On a l'impression qu'on sert Dieu, mais on ne le sert pas. On prend effectivement un homme de Dieu comme Moïse. Moïse a dit, mais en fait, on chère son propre intérêt quelque part. On colle Moïse pour avoir son intérêt derrière. C'est ça le problème. Et puis ici, il dit, c'est très bien, c'est important, il dit, mais, il dit, c'est lui qui parle de son propre chef, dont sa propre gloire. Mais c'est lui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé. Donc, cette personne, effectivement, elle est morte en réalité. Parce que ce qu'il est, il est simplement qu'un vase. Et tout ce qu'il cherche, ce n'est pas qu'il soit glorifié par qui que ce soit. Mais que celui qui l'a envoyé soit glorifié. C'est pour ça qu'il dit, mais, mais, j'ai été glorifié sur la terre. Jean 17. Vous vous souvenez de l'Écriture ? C'est ce qu'il a fait. Alors, il dit, alors, il dit, et puis, il dit, c'est lui-là qui doit sécher la gloire de celui qui l'a envoyé. Celui-là est vrai. Alors, on reconnaît, donc, que celui-là, cette personne est vraie parce qu'il cherche toujours la gloire de celui qui l'a envoyé. Il ne cherche pas sa propre gloire. Il ne cherche pas les éloges pour lui. Il cherche la gloire de celui qui l'a envoyé. Les éloges pour celui-là qu'on connaît, celui qui l'a envoyé. Alors, là, c'est vraiment une grande distinction. Parce que l'esprit humain, l'esprit du monde, effectivement, l'esprit de Satan, l'esprit charnel, ne peut jamais chercher la gloire de Dieu. Parce que, vous devez comprendre que Satan cherche toujours à se faire glorifier à ceux qui soient élevés, à ceux qui ne soient pas connus, effectivement. Et comment il est fait ? Mais il est fait au travers des hommes. Ah oui, parce que l'orgueil, quand l'homme, lui, s'élève, effectivement, il s'est fait glorifier. En fait, c'est Satan qui se cache dans l'homme. Mais bien sûr, mon frère et ma sœur, c'est pour ça qu'il est tellement rusé qu'il rentre, effectivement, dans nos sens, dans nos émotions. Vous n'oubliez pas, pensez toujours, frère et sœur, le plus grand adversaire que vous avez, c'est votre moi. C'est pour ça que le Seigneur veut que ce moi-là puisse mourir. Il dit, mais oui, il faut que nous puissions mourir. Mais c'est difficile parce qu'il est attaché à toi. Et c'est celui-là que Satan utilise, effectivement, comme nous voyons, effectivement, avec l'antéchrist. Voyez-vous comment il s'est caché avec les dragons, avec les dragons ? Non, 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 parce qu'il est là, mais c'est lui, en fait, là-dedans. C'est simplement l'Esprit de Dieu qui peut glorifier Dieu. C'est lui qui cherche la gloire. Et c'est lui qui l'a envoyé. Ah, celui-là est vraiment vrai, c'est décriant. C'est pas moi qui dis, c'est le Seigneur qui dit. Pour que nos yeux souffrent, pour que nous puissions comprendre, afin que nous regardions, effectivement, aussi, dans les choses. Parce qu'on nous dit que, dans les derniers temps, effectivement, c'est le temps dans lequel nous sommes, ce serait tellement si près. Si près. Quand le Seigneur est si près, c'est vraiment très. Donc, oui, 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 vraiment, vraiment, que si cela était possible, les élus seraient donc séduits. Nous le répétons, ce ne soit pas une formule, mais c'est un avertissement, dans lequel le Seigneur, frères et sœurs, faites tout pour que vous puissiez vraiment être de cela. Que vous puissiez vraiment bénéficier du salut du Seigneur. Ne vous contentez pas, effectivement, de votre état dans lequel vous vous trouvez. Vous devez arriver à pouvoir vraiment vous traiter d'une telle manière que, Seigneur, je veux être sûr. Je ne veux pas jouer avec mon âme. Je veux être sûr et certain que ces jours-là, parce que je dois être conscient d'une chose. C'est que je ne veux pas rester sur la terre éternellement. Parce qu'il y a des gens qui ont la folie, effectivement, qui pensent, effectivement, qu'ils vont vivre. Parce qu'ils ne croient pas qu'un jour, ils doivent partir. Non, non, non. Parce que l'homme, il est né là, il ne connaît qu'ici. La pensée de la mort, ce n'est que pour le voisin. Non, c'est conscient, c'est vrai. Il faut que vous vous réveillez, il faudrait ça. Même vous-même, quand vous regardez, mais celui qui va mourir, c'est le voisin. Mais le voisin, pas celui qui doit mourir, c'est toi. C'est l'absurdité que nous avons, effectivement, aussi. En personne, ne pense pas, il va mourir. Toi, tu dis, le voisin, le voisin, moi, je ne m'en ai pas, lui, c'est celui qui va mourir. Donc, vous, Dieu, c'est lui. Mais il faut être conscient que, Seigneur, un jour, je devrais partir. Parce que quand je prends le temps de boire, effectivement, avec la sagesse, parce qu'il s'agit de nos insouïes, on peut avoir la réflexion aussi, mais je m'assieds, j'observe, je dis, mais depuis que l'homme a été créé sur la terre, il n'y en a aucun qui est resté éternellement sur la terre. Et chacun de ces hommes-là, effectivement, que ce soit des pharaons, des rois, effectivement, sont pensés, effectivement, qu'ils vivraient éternellement. Et même aujourd'hui, il y a tellement de fous qui vont prendre des armes pour tuer les autres, effectivement, pour dire que moi, je vais vous tuer, je vais avoir ce que vous avez. Mais il ne réfléchit pas. Tu peux même avoir tout ça autour de toi, mais qu'est-ce que tu vas faire avec ? On ne réfléchit pas. Satan, il est vraiment rusé, mon frère et ma soeur. Dieu est bon parce qu'il nous ouvre les yeux pour que nous puissions comprendre. C'est une grâce que Dieu nous accorde, frère et soeur, pour que nous puissions avoir l'intelligence ouverte. C'est vrai. Les gens se tuent, effectivement. Ils vont couper la tête des gens pour prendre quoi ? C'est qu'ils ont, effectivement. Et après, toi, tu crois que tu vas vivre éternellement sur la terre ? Tu as versé les seins, ton sang s'est versé aussi. C'est dans la Bible, mon frère. Même si tu ne crois pas, tout ce qui se passe sur la terre, effectivement, est réglé là. C'est la vérité. Dans tous les domaines, effectivement, sur la terre, c'est réglé ici. Donc, si tu tures par l'épée, eh bien, tu vas aussi. C'est vers les seins aussi, ton sang aussi sera aussi, versé aussi. Mais c'est parce que l'homme ne prend pas conscience, effectivement, de la situation. C'est pour ça que nous, nous devons nous réveiller. Et prendre aussi conscience que nous ne sommes pas appelés à pouvoir venir toujours dans un lieu, église, église. Non, non, frères et soeurs. Nous venons. Ceux qui sont dans la dénomination, pour leur finalité, c'est leur bâtiment. C'est leur religion. Parce qu'il s'est terminé là-dedans, pas en fait pour eux, mais pour vous, en fait. Non, ce n'est pas une finalité. Nous nous préparons parce que nous voulons partir. Nous devons rentrer chez nous. Eux, ils ne connaissent pas. Ils disent, ah, le Seigneur viendra nous chercher, effectivement. ils ne connaissent pas en fait réellement aussi là où on doit partir parce qu'ils ne sont pas concernés. Ils en parlent, effectivement, parce qu'ils l'ont dit quelque part. Mais vous, c'est une parole qui vous a été donc adressée. Il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Il n'a pas dit, je vais préparer une place pour le monde. pour les religions. Non. Je m'en vais vous préparer une place. Donc, vous, vous devez être conscient, effectivement, de ce qui se passe entre le Seigneur et aussi dans son plan. Et quand vous, vous positionnez quelque part, vous devez savoir pourquoi. Et puis, vous devez être conscient. C'est pourquoi je ne fais que répéter en quoi j'ai pris. Dieu dit, mes frères et sœurs, il ne faut pas faire les choses par habitude. Parce que l'esprit d'habitude n'est pas l'esprit de Dieu. Nous, il s'agit de l'œuvre de Dieu où nous devons tous nous sentir participants de la chose, effectivement. Je viens dans la réunion, je dois être dedans, je dois participer. Il faut que quelque chose de moi soit dedans parce que je dois offrir à Dieu quelque chose. je ne viens pas comme un spectateur, mais je viens toujours comme un acteur. Je dois, je dois, parce que, pourquoi ? Ce qui s'est fait me concerne. Et je dois être là-dedans parce que mon nom est dedans aussi. Dans les rouleaux du livre, il est question de moi. Il ne sait pas si, non, il agissait selon ce qui était écrit de lui. les autres ne pouvaient rien faire, effectivement, il parlait, mais lui, non, il était comme ça. Toi aussi, sois comme ça. Souvenez-vous d'Élise et d'Élise, mon frère. Sais-tu que Thomas va être réveillé ? Ils connaissent, ils connaissent. Mais il dit, mais je l'ai laissé, taisez-vous. Lui, il était en action. Il suivait, lui, et ils étaient assis. Quand vous êtes concernés, eh bien, vous prenez position. Ça va être convaincu par la chose et vous êtes dedans, effectivement. Donc, vous accomplissez parce que c'est de vous dont il choisit. Quand on parle, quand la parole de Dieu qui a été donnée, effectivement, c'est pour l'épouse, l'épouse, donc, c'est vous. Et si vous êtes, donc, l'épouse, alors, vous devez montrer les caractéristiques, effectivement, de cette épouse en question. Et là, elle vit. Alors, nous, nous avons dit qu'il n'y a rien. Allez, il y a rien d'un qu'on a connu. nous avons lu cela, on a connu. Oui, donc, là, il est vrai. la gloire, c'est donc celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé. Vous êtes verset 18. Celui-là est vrai et il n'y a point d'injustice en lui. Donc, cet homme-là n'a pas en lui l'injustice. Donc, il doit agir selon, donc, la justice. C'est pour ça qu'il avait dit à ces déjeux en bâtisse. Faisons donc qu'il y a compris tout ce qui est juste. Jean-Baptiste voulait effectivement que lui le baptise parce qu'il se croit que c'était normalement une mort parlant de la chose qu'il fallait. Oui, parce qu'il a dit mais toi, tu viens à moi, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Mais il lui a dit oh, laissons donc accomplir tout ce qui est bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. parce qu'il savait que c'est lui qui l'a envoyé, il l'a envoyé pour qu'il soit l'agneau. C'était qui comme ça, non ? Et l'agneau, il doit être lavé, n'est-ce pas, le sacrifice. Et puis, si il est la parole, la parole vient toujours à un prophète. C'est comme ça. qu'il veille effectivement pour que les choses soient conformes effectivement toujours aux saintes Écritures. Voilà pourquoi il nous fait savoir ici, dans le verset 24, nous avons lu ne jugez pas selon l'apparence mais jugez selon la justice. Donc, quand votre cœur est droit, vous faites les choses de la bonne manière. Ah ! Les choses de la bonne manière, moi je ne sais pas très bien comment faire les choses de la bonne manière. Ce n'est que Dieu qui connaît ce qui est bon. Donc, je dois toujours me référer à Dieu. Or Dieu, c'est l'Esprit, or le Seigneur, c'est la parole. Donc, on s'est dit, qu'ils disent donc quoi ? Les saintes. Voilà, mon frère, c'est ça. Voilà, notre problème, voilà le problème effectivement dans le monde avec la religion. La religion et tout ça, c'est que c'est ceux des formules des traditions et des interprétations. Comme là, on s'est retrouvés devant des hommes qui avaient déjà des interprétations scientifiques de ce que Moïse a dit, des formulations à leur manière effectivement pour faire absolument peur aux gens que ce Moïse a dit, en fait, ils ne disaient pas ce que Moïse avait vraiment dit parce qu'il dit, mais si vous avez cru en Moïse, vraiment, écrit dans ses écrits, vous aurez cru à moi, facilement, parce que c'est dans les écrits qu'il a parlé de moi. Il n'a pas parlé de lui pour qu'on le mette toujours Moïse, Moïse au-dessus, non, il a parlé pour que vous sachiez qui allait venir, afin que vous pourriez les suivre effectivement dans cela. C'est ça le problème, Mathieu, qui était là, effectivement, alors il continue, il dit, vous pouvez bien, maintenant, écoutez, verset 23, verset 25, verset 25, quelques habitants de Zéronzalem disaient, n'est-ce pas là, c'est lui qu'il cherche à faire mourir ? Et puis, on se pose la question, pourquoi il cherche à le faire mourir ? Il n'a rien fait de mal. Il n'a fait que guérir aussi le malade, effectivement. mais vous pouvez remarquer qu'en fait, qu'en réalité, il avait raison, on lui donne raison parce que quand il a vu le conducteur là-bas, comme des pharisiens, des saducés, des conducteurs aveugles, fils donc de la géhenne, c'est plus que blanchi. C'est-à-dire qu'effectivement que ces gens-là qui disaient qu'ils étaient de Dieu, ils servaient Dieu, effectivement, ici avec vous, me suivez, frère. C'est important, mon frère et ma soeur. Parce que le jour où vous fermerez vos yeux, vous serez jugés, frère et soeur. C'est pour ça, je veux toujours votre attention, vous serez vraiment jugés et vous serez jugés sur la base de ce que vous voyez ici, la Bible. C'est le seul livre et vous ne direz jamais que je ne savais pas parce que le Seigneur nous donne toujours l'occasion d'entendre la parole. Il ne pourra jamais, jamais vous juger, surtout dans cette génération, sans que vous ayez d'abord entendu la parole de Dieu. C'est pour ça, mon frère et ma soeur, ce que vous entendez, d'un côté, c'est une bénédiction pour vous, si vraiment vous vous convertissez, vous l'acceptez, vous vivez la parole de Dieu, de l'autre côté, c'est un jugement. Et je vous prie, si vous tombez dans ces jugements, vous pleurez parce qu'il n'y a personne qui va vous défendre. Vous direz, mes frères, comme j'avais l'avant passée, mais Jésus va me défendre. Mais vous, j'étais chez Jésus aujourd'hui. C'est un temps qu'on appelle, il a un temps de grâce, mon frère. Où il a dit lui-même, au temps de la grâce, je t'exaucerai. Il dit, je ne rejette pas celui qui vient à moi. Si vraiment, toi, de tout ton corps, tu dis, Seigneur Jésus, je te veux, tu l'as déclaré. Mais au jugement, on dira, mais oui, il a déclaré, Seigneur, qu'il t'a demandé pour que tu sois à lui. Et tu ne réfléchisses personne. C'est la sincérité dans ton corps de le désirer lui et faire la différence. C'est cela, en fait, que la justice va tuer en fait du jugement. Parce qu'il dit, mais par ta parole, par tes parents, tu seras justifié. tu seras condamné. C'est pour ça que je reviens encore à ce jour. Cet homme, Barthémeur, a crié de tout son corps. Parce que s'il n'avait pas crié, il était resté là-bas, resté, après toute sa vie, il mourait en fête comme ça aussi. Et il a crié, Fils de David ! Fils de David ! Et pitié de moi, il criait de tout son corps. Si vraiment, fils de David n'avait pas fait cela, en tout cas, on dirait, mais Seigneur, il y a quand même crié après toi, tu as entendu ? Oui, c'est pour ça que fils de David était toujours sensible à celui qu'il appelle. Jamais, il s'est détourné de celui qu'il appelle. même Simon qui est là appelé pour pouvoir le maltraiter, pour pouvoir le faire mettre en spectacle, effectivement, il est quand même allé. Il y a quand même, pour votre raison, un cri de cœur, effectivement, qui demande le secours. Fils de David ! C'est aussi la même chose pour toi aussi aujourd'hui. Ne sois pas habitué à dire, moi je parle, je connais les frères, je connais la soeur, on se connaît dans notre groupe, effectivement, non, quand tu iras au cercle, il n'y aura pas un groupe. Le chemin, tu dois le faire seul. Ce n'est pas avec un groupe que tu vois à gauche et à droite, non, c'est un chemin seul que tu dois emprunter. C'est pour ça que nous avons, nous devons être reconnaissants au Seigneur et de ne pas regarder à tout ce qui se passe à gauche et à droite. Non, nous devons être fixés sur l'objectif pour lequel Dieu m'a appelé. Pas le groupe, mais m'a appelé. Toi, et t'as appelé effectivement cela. Donc, c'est absolument important qu'on puisse être conscient de cela. Évidemment, il dit, verset suivant, il dit, quelques habitants de Jérusalem disaient donc, n'est-ce pas, celui n'est pas celui qui cherche à faire mourir. Et voici, ils parlent librement et ils ne lui disent absolument rien. Est-ce que vraiment les chefs, vous entendez bien, auraient reconnu qu'il est le Christ, il est toujours les chefs, qui ne voulaient pas effectivement que le peuple, c'est eux qui ont bloqué. C'est ça, mon frère et ma soeur, les prédicateurs. C'est au travers de cela que Satan travaille beaucoup. oui, ces hommes-là, vraiment, sont en mesure de pouvoir vous fermer aussi le ciel avec l'autre. Bien sûr, parce que je crois que vous direz, c'est la vérité, ma soeur, que Dieu te bénisse. Je pense qu'on va te trouver un peu d'amitié 23 signes pour que nous puissions voir aussi. Regardez très bien. Matthieu 23. Écoutez bien, c'est Matthieu 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Vous voyez le problème, mon frère, c'est ça. Et puis en plus, dans ce temps où nous vivons, où nous sommes effectivement là de l'Odyssée, mais il y en a tout plein. Et vous pouvez en choisir celui que vous voulez. Les marchés, même je crois que c'est un marché excédentaire en fait. C'est tellement excédentaire. Partout où vous tournez, à gauche, vous en trouvez. À droite, vous trouvez, frère, et aujourd'hui, un petit peu qui vend en bas, les gens qui s'en vendent. Je ne suis pas d'accord, il va acheter ses bois, papa, papa, il fait son casier. Et comme les micros ne sont pas tellement très chers aujourd'hui, et on a vu. Et voilà, les emplois de lumière sont là. C'est sujet. Et vous savez, frère, c'est ça. Quand vous marchez avec quelqu'un attendre ça, déjà, votre destination aurait corrompu. Vous avez un problème sérieux, très sérieux. Même si, il vous dit, ah, j'aime les seigneurs, c'est ci et cela, et puis ça, c'est ça. Si, ce n'est pas Dieu, frère, et que vous vous y accrochez à cela, il peut même avoir 2000, 4000, 5000, 10 000, 50 000 personnes dans son église. Ça ne veut absolument rien dire. Et d'abord, si vous voulez bien comprendre, si vous voulez bien comprendre, l'église catholique. Un nombre de personnes qui s'occupent, effectivement, je crois qu'ils sont en place à 3 milliards ou 2 milliards. Ouais, c'est ça. Mais bon, toi, en Europe, vous êtes déjà nés, on vous baptise, vous êtes catholiques. Vous êtes dans la liste. Tous ceux qui sont dans la rue en grande majorité, oui, de toute façon, je ne crois pas, mais je suis catholique. Mais par rapport, on est catholiques, bon, nous sommes catholiques. Mais bon, quand il y a des décès, on va chercher les prêtres. Donc, si vous, si, on suit quelqu'un qui, division, c'est cela, parce que l'esprit de division, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Quelqu'un qui était à la base d'une division et qui a fait sa tente avec sa chute, c'est casier, et vous, vous allez là-dedans, vous êtes sous la condamnation. Donc, je le répète encore, tous ceux qui punent les vêtements et que vous, vous y allez, vous êtes donc sous la condamnation aussi. Bien sûr que oui. parce que le Seigneur, effectivement, ils ne sont d'aucune utilité à mon peuple. C'est pour ça qu'il dit santé du milieu qui soit votre papa, votre maman, votre cousin, votre, je ne sais pas moi, qui c'est que Dieu bénisse notre frère qui a rendu son témoignage. Quand la chance ne passe. Oui, frères et sœurs, beaucoup des gens, surtout dans ce temps ici, on ne sait plus, 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 on ne sait plus avec la brochure effectivement aussi, parce qu'on reconnaît ce que Dieu a fait. On tient les gens par là, ah, nous avons donc, nous avons ceci, mais ils sont tous sous la malédiction, frère. Je le répète encore. Pour qu'on ne dise pas, c'était un peu un flou qui disait, non, je le répète encore. ils sont sous la malédiction. Et vous aussi qui allez là-dedans, vous êtes aussi sous la malédiction, effectivement, parce que ces gens-là, ils vous conduisent dans la mauvaise direction. ce n'est pas pour rien que l'église a été dans ses fréquipements. Sortez du milieu d'eux. Il a bien précisé. Il a dit quoi ? Voilà. Il ne prend pas le peuple de quelqu'un d'autre. Nous l'avons entendu. L'éternel est... Donc je reconnais que celui-là qui est mon pasteur, le gardien des morts, lui va me conduire et va des verres. Il restaure. Gloire à Jésus, notre sauveur. Donc il te dit, sors de là ! Ce n'est pas à ta place. Moi, je te place où moi, j'ai agi et je vis aussi parce que c'est important que nous puissions comprendre cela aussi, mon frère et ma soeur. Je pense que vous devez comprendre qu'on n'a jamais rien à voir avec les hommes. On a toujours à voir avec des démons. Des démons qui détruisent nos frères, des démons qui détruisent nos soeurs. C'est pour ça que la parole de Dieu est prêchée et la lumière et la puissance, effectivement. si tu es un fils de Dieu, tu es lié quelque part. La parole va t'atteindre. Réveille, nous avons le témoignage. Vous connaissez la soeur Ami, ça, non ? Elle est là aujourd'hui. Elle était dans une église. Elle était dans une église, là, effectivement, on dit, mais son âme était rentrée de pouvoir. Elle n'a pas beaucoup exprimé les choses, mais elle était assis. Mais un diacre de cette église, c'est ça, qui est quand même extraordinaire. C'est ça, non ? Un diacre de cette église, elle la regarde, elle dit, toi, je vois que tu souffres ici. Il dit, mais je connais un endroit. Le diacre qui est venu, mais c'est ici, comment va-tu bien ? Il dit, non, je vois que tu souffres ici, toi, mais je connais un endroit. Il dit, mais quel endroit tu connais ? Tu m'as fait connaître ces mots. Non, 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 il y a un endroit. Là aussi, tu vas là-bas, tu vas te sentir bien. C'est vrai, non ? Amen, amen. Elle dit, mais où est cet endroit ? Quand je joue, il me dit, elle rentre là, je crois que là, tu vas te sentir bien. Elle dit, si elle est venue aussi, je veux aussi savoir ce qu'il y a. Les jours où elle a entendu son âme, elle a dit, gloire à Dieu. Ça, ce n'est pas un homme. Mais c'est Dieu lui-même qui agit, il dit, je t'enlève là. C'est beau que nous comprenons, ce n'est pas une histoire, frère et soeur. Les grands aigles connaissent ces aiglons. C'est quoi que chacun de vous tous connaît le témoignage. j'ai toujours eu à pouvoir dire pour venir ici et que tu aies fait quelque chose de ta propre vie et tu t'accrocheras jusqu'au bout. Parce que tu sais que ce n'est pas un homme qui a eu à pouvoir te prendre quelque part pour te déplacer. Mais si ce n'est pas, si tu es venu de toi-même, effectivement, tu vas pas tellement très bien, tu vas causer des troublés, des murmures tout le temps. Je ne suis pas d'accord, je ne vois pas tellement très bien. Mais quelqu'un qui a été convaincu par Dieu, il sera comme cela quand les autres sont partis. Et puis, que Dieu te bénisse, mon ami. Il dit, mais pourquoi vous ne vous donnez pas vous aussi ? Partez aussi avec eux. Parce que c'est l'influence quand l'un part et moi je ne suis pas d'accord. Ah, moi aussi. Et puis les seuls étaient tranquilles, ils partaient, ils partaient, ils partaient, et puis ils regardaient les autres. Mais pourquoi vous ne partez pas ils n'ont pas supplié ? Il dit, mais partez-vous aussi. Vous êtes aussi des humains comme eux aussi, c'est l'influence, effectivement. Ah, c'est Pierre qui s'élève. Parce que c'est cet homme-là quand il a posé la question, qu'est-ce que je suis moi le fils de l'homme ? Alléluia ! On commence à dire, Jérémie, c'est si cela, c'est si cela, il regarde et il dit, bon. Et ça, ils ont dit, Jérémie, mais vous, qui avez toujours été avec moi ici, effectivement, parce que pour les uns, je suis malade, pour les autres, je suis un fou. Mais bon, et vous, qu'est-ce que vous dites, effectivement ? Je suis un fou parmi vous. Donc, j'ai une question, entre parenthèses. Que dis-vous donc que je suis moi ? C'est Pierre qui répondit, tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. Il regarde et il me dit, tu es heureux si mon fils déjeunera ça. Car ce ne sont pas la chair et le sang de toi-même, non. Mais c'est mon Père qui t'a révélé ça. Tu es vraiment heureux. C'est vous aussi comme ça, mon frère. Cet homme était tellement convaincu. C'est pour ça qu'il a dit, mais acquéris-nous d'autres. Regarde-moi. Alléluia. C'est toi qui m'a arraché des saletés. C'est toi qui m'as conduit sur le chemin. Si je t'abandonne aujourd'hui, je mangerai quoi ? Alléluia. Gloire au Seigneur, mon frère et ma sainte. Qu'il ait pitié de nous. Miségoire de compassion. Bien sûr que oui. Frère, Dieu est en train de faire l'histoire. Mais les hommes ne les voient pas. C'est pour ça que les habitudes nous aveuglent, frère. Ouvrons nos yeux, voyons, mais c'est vrai quand même. Nous attendons témoignage et c'est pour témoigner que Dieu agit avec les siens. Ce n'est pas une histoire. C'est une réalité. Alors, il faut qu'on soit réveillés. Il s'agit de ton âme à toi, de ta destination. Et c'est absolument important. Mais bien sûr que oui. Tu dois être conscient qu'effectivement que non, c'est qu'il y a une œuvre qui s'est faite. C'est le Seigneur lui-même qui fait. Vous savez, aucun homme ne connaît qui est l'élu. Non. Non. Nous sommes des humains. Le seul qui connaît qui tu es, qui est l'élu, mais c'est lui qui a fait le choix de l'élu. Alors maintenant, maintenant, quand il a fait son choix et qu'il a manifesté son élu, nous pouvons maintenant regarder mais c'est vrai, quand on voit ce que l'Écriture dit de lui et comment l'élu manifeste effectivement, et bien c'est la vérité. C'est ça. Mais bien sûr que oui. Est-ce que toi, tu ne peux pas me dire qu'Abraham était un élu? Bien sûr que tu peux. Mais c'est sûr et certain parce que Dieu a parlé à Abraham et il lui a dit un Isaac c'est renommé pour toi quoi? Maintenant, Abraham en question, il amène effectivement, viens me donner tout l'Isaac. Viens me le sacrifier. Or, l'Écriture disait que dans cet enfant, parce qu'il est élu, il était élu pourquoi? Pour accomplir l'Écriture, pour montrer bien sûr que oui. Parce que l'Écriture est là pour que l'Élu soit dedans. l'Écriture lui a dit, il lui a parlé un Isaac, un Isaac. Il y aura une possibilité pour toi. Dieu est bon. Dieu est bon. Il est bon. Dieu est bon. Il est bon pour moi. Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse, c'est bon, comme ça. Il est vraiment bon. Alléluia. Ça fait du bien. Il dit, j'ai choisi Abraham pour qu'il enseigne à ses enfants. Alors qu'il a des débats encore là, mon frère. Vous comprenez donc. C'est écrit, hein? Oui. À ça, mais ça. Ah. Et voilà, quand on lui demande effectivement, il vient me l'offrir. Et il dit, il arrive à ses, donc il faut être un fils de Dieu. Il dit à ses serviteurs, vous restez ici. Moi et l'enfant, nous monterons là-bas. Et puis il dit encore, moi et l'enfant, nous reviendrons. Non, 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 ça c'est extraordinaire, frère. Il faut avoir foi en Dieu dans son écriture. C'est ça un élu. L'élu aime l'écriture. L'élu se bat sur l'écriture. L'élu croit à l'écriture parce que l'écriture on parlait de lui. Bien sûr que oui. C'est sur incertain, cela. C'est pour ça que quand ton fils lui a parlé en disant, père, voici les pouteaux, voici les feux. Eh bien, où est l'agnard pour les sacrifices? Les papas devaient trembler dans son intérieur en disant, aïe, je ne sais plus très bien qu'est-ce que je dois faire, comment je dois faire. Et puis les larmes commencent. Non! Il dit, mon fils, alléluia! Dieu lui-même, il s'épouvoira, alléluia, les sacrifices de l'Holocauste, mon frère. Gloire à Jésus! Oh, je voudrais tant que nous soyons comme ça, mon frère. Et mon Jésus, notre vie a tellement confiance, même dans le moment le plus difficile, mon frère, croire en ce Jésus, il t'a prouvé qu'il a vécu la mort, qu'il a vécu la maladie. Je ne peux pas douter, mon frère, de lui. Alléluia! 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 monsieur! Oui, madame! Oui, mon frère, ça! Oh! Et frère, ça! Le monde ne peut plus jamais rien nous faire. Qu'est-ce qu'il peut encore faire? Parce que c'est que c'est Jésus a fait. Il est le gardien de mon âme. Vous savez, frère, personne ne peut vous toucher. Personne! Alléluia! Aussi longtemps que vous recourez à lui, que votre vie est cassée en lui. Alléluia! Personne, mon frère. Personne. Il n'y a aucune puissance. Alléluia! 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 Oui, c'est la vérité. Nous croyons, nous la gardons et nous vivons. Et nous marchons avec certitude. Sous cette terre, effectivement, nous marchons avec certitude. Que rien ne peut nous avoir dessus, frère. C'est sûr et certain. C'est toi qui dois dominer. Rien ne peut dominer sur toi. Parce que, il est celui qui a dit, voici, je suis avec vous tous les jours. Jusqu'à la fin du temps. Même quand vous ne sentez pas. Je ne sais pas qui. Je parlais hier ou avant-hier. Je ne sais pas très bien que je lui rendais ce témoignage. Parce qu'il me posait des questions. Je pense que je parlais. Je lui dis, je ne sais pas qui c'est, mais je lui dis une chose. Je lui dis, moi aussi, un moment quand j'étais parti en Myanmar, et là, voilà que, après avoir terminé la prédication, je suis rentré, c'était la première fois, je suis rentré dans l'hôtel, effectivement, et je me suis allongé. comme ça, je sens la présence du Seigneur, viens, il me dit, lève-toi, prends ta Bible. Et je prends ma Bible, il me conduit dans les livres d'Apocalypse, et puis il me pose la question sur les quatre êtres vivants. Ce que je vous dis, c'est vrai. Il dit, où est-ce que tu places cela ? Et moi, j'ai commencé à faire, celui-ci avec ça, j'ai fait des imbouglios. Il me dit, non, c'est vrai, celui-ci va avec celui-là, celui-ci avec celui-ci, celui-ci avec celui-là. Et je disais au frère, c'était hier, je me suis dit, c'est avec qui je parlais, mais je lui dis, je ne sais pas si au téléphone, je lui dis, mais frère, quelque chose s'est passé, il m'a donné du courage, pour que je lui pose la question. J'ai dit, Seigneur mon Dieu, dans laquelle il lui dit, mais pourquoi je n'étais sans pas, rignons, si, 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 tu n'étais pas toujours là avec moi ? Et j'ai dit, mais cette voix-là, quand vous l'entendez, elle vous brise le cœur, il m'a dit, avec une telle douceur, une telle assurance, il m'a dit, mais je suis toujours avec toi. J'ai dit, Seigneur, donc tout le temps là, quand je passe un moment difficile, là même en prêchant indifférent, puis tu es toujours là, il dit, je suis toujours avec toi. C'est pour ça que mon frère, même si tu ne sens pas, mais que toi tu t'accroches, il n'est pas loin, il est toujours là. Parfois on veut sentir, mais il est toujours là. et il veille sous son âme, peu importe les calculs qu'on peut faire sous toi. Alléluia ! Mais sois sûr, c'est lui en qui tu as cru. Il a pris position pour toi. C'est la vérité, mon frère. Rien ne peut vous nuire. Mais alors, que celui qui parle du mal de toi, que celui qui te critique, il semble pour lui que rien, Dieu ne fait rien. Sûr et certain. Mais c'est parce qu'il ne connaît pas Dieu. Il a dit, comme au mal à l'aigle, mais Dieu n'a rien fait. Il a laissé le temps et puis un temps est arrivé. Il dit, je me souviens. Je me souviens. Alléluia ! Gloire au Seigneur. Toi sois en paix, souffrable, à cause de son nom. Accepte ton insulte, mon frère. Mais un jour viendra. Il dit, je me souviens. Mais c'est 100% vrai, mon frère et ma soeur. N'était de courage, mon frère. Souffre pour son nom. Pleure pour son nom. Mais un jour viendra. Bien sûr, ce jour viendra, mon frère et ma soeur. Amen. Il n'oublie rien. Mais il a son temps. Amen. Il n'étarde pas l'accomplissement de ses promesses. Il a son temps. C'est ces dieux qu'ils nous servent. Oui. Vous ne vous rendez pas compte, frère. Il est vraiment vivant. Et l'Écriture nous dit dans l'Epsomme 34, qu'il longe de l'Éternel. Amen. Et ça, c'est 100% vrai. L'Ende de l'Écriture pour tous ceux qui les craignent. Toi, quand tu as la crainte de Dieu, tu souffres à cause de son nom. Oui, son nom se fait sur toi. C'est pour ça qu'on a dit que toute âme faut que j'ai contre toi. C'est radonc. Amen. Toi, passe la nuit tranquille. Amen. Oh, telle sorcière que tu souffres, frère et soeur. Toi, donc, tranquille. Avant de dormir, tu pries ton Dieu. Tu chantes les chants des Sion. Tu dis sa parole. Ton sommeil sera paisible, mon frère. Ils vont te chercher, ils ne vont pas te trouver parce que tu es caché. Alléluia. Gloire en chienne. Caché en lui. Il est merveilleux. Lève-en-nous. Lève-en-nous. Un autre père est précieux, ce bras. Alléluia. Nous voulons te dire encore merci aujourd'hui pour la grâce que tu nous accords, Seigneur Dieu. D'être un peuple que tu conduis, que tu soutiens, mon roi. Nous sommes un peuple fort, mon roi. Avec un puissant conquérant, mon roi, que toi, tu es, Seigneur. Louange et honneur à toi. Bédis ton peuple, mon bénéme et pâtissants. Agis encore, mon roi. Libère les captifs, mon bénéme et pâtissants, Dieu. Agis pour mon frère, agis pour ma soeur. Oh, souviens-toi de nos pères. Nous sommes à toi. Le peuple que tu conduis, mon bénéme et pâtissants, nous nous résistons. De ta grande bonté, mon bénéme et pâtissants, Dieu. De tes grandes compassions, mon sauveur. Louange et honneur à toi. Tu es l'alfa et l'homéga, mon Dieu, mon bénéme et pâtissants, mon Dieu. Avant toi, on n'a été pour informer de Dieu, mon bénéme et pâtissants. Et après toi, il n'y en aura point. Nous avons confiance et foi en toi. Tu es notre soutien et notre secours, mon roi. Seigneur, tu es le Dieu qui vient en point, mon roi. Dans les combats, tu es tout à l'heure, mon bénéme et pâtissants, Dieu. Dans nos difficultés, tu as toujours été là pour donner la solution à nos problèmes, mon bénéme et pâtissants, Dieu. Bénis nos jeunes filles, mon roi. Donne-leur le bienfoyer, mon bénéme et pâtissants. Nos jeunes frères aussi, mon bénéme et pâtissants. Agis, mon bénéme et pâtissants, Libère ton père, mon bénéme et pâtissants. Et que la victoire leur soit accordée. La guérison, la santé, mon bénéme et pâtissants. Que ton peuple soit un peuple fort, mon roi. Oh, tu as dit que tu veux que nous soyons forts, mon roi. Et prospère, mon bénéme et pâtissants. Et aussi en bonne santé, mon bénéme et pâtissants. Relève, mon bénéme et pâtissants, Dieu. D'assez mon sang, mon bénéme et pâtissants. Relève, mon bénéme et pâtissants, Dieu. Ton peuple, mon roi, qu'il soit en bonne santé, mon bénéme et pâtissants, mon Dieu. Tu es juste, tu es vraiment soif. Bonsoir. Merci, mon roi. Ta bonté, mon roi. Tu es le Dieu qui nous soutient, mon roi. Il nous fortifie, mon bénéme et pâtissants, Dieu. Oh, tu t'es fait connaître, mon roi, afin que nous puissions te servir avec assurance. Réveille-nous, mon bénéme et pâtissants, Dieu, parce que nous semblons être endormis, mon bénéme et pâtissants, Dieu. Ouvre nos yeux, mon roi, afin que nous puissions voir ta gloire, mon bénéme et pâtissants, Dieu. Et te voir, tu n'as jamais cessé d'agir. Tu t'es pas arrêté, mon bénéme et pâtissants, Dieu. C'est l'éternel qui ne couvre pas du pâtissants, Dieu. L'éternel ne me recouvre, pas du pâtissants, la terre. Oh, Dieu, pâtissants, c'est pour ça que les hommes ne voient pas bien. Mais tu as dit, les moines ne me verront plus, mais vous, vous me verrez. Oh, Jésus, mon roi, nous voulons être dans ces vrais, mon bénéme et pâtissants, dans ces Jésus véritables, mon bénéme et pâtissants, Dieu. Et que tous ceux qui ont du moins pâtissants, Dieu, tous ceux qui ont été imparfaits, soient hôtés de nous, mon bénéme et pâtissants, Dieu. Apprenez-nous la grâce. Merci. Mais va, tu nous as vraiment aimé, Seigneur. Moi, tu as emporté nos péchés aux lois, Seigneur. Révisité, tu nous as vraiment justifié, mon bénéme et pâtissants, Dieu. Béné soit ton sain, pour cette grâce, mon sauveur. Aide-nous vraiment auquel le respect a ton nom. La crainte, mon bénéme et pâtissants, qui t'aie du roiienne. Amis ton père, mon bénéme et pâtissants, et que nous ne puissions pas être palaudés à tout vendre et de qui m'envoie, mais que nous restions fermes à tâcher à toi, et que nos cœurs soient fermes à ta parole à toi, mon bénéme et pâtissants, au Dieu, vivant simplement et seulement pour que tu sois glorifié dans notre vie. Et que nous puissions, verset à nos yeux, avoir foi dans ta parole, dans les saines et que tu as. Agis encore, mon roi, pour notre intérieur. Agis encore, mon roi, qui est prudent et nous se soumets, mon bénéme et pâtissants, mon roi, agis encore, mon bénéme et pâtissants, mon roi, pour ton peuple, mon roi, qui semble maintenant être dans la latence, mais ne m'envoie pas, du sang, qui s'endort davantage, mon roi, réveille, réveille, mon bénéme et pâtissants, mon roi. Oh, nous voulons prendre conscience, mon roi, et bientôt, nous allons partir chez nous, mon sauveur, et un jour ou l'autre, nous devons partir, mon roi, aide-nous, parce que tu vas pouvoir prendre conscience et nous préparer de la bonne manière, mon bénéme et pâtissants, chez nous. Oh, nous prenons plaisir à toi, à ta parole, à toi, mon Seigneur, nous prenons plaisir à vivre selon ta parole. Oh, que cela nous coûte, nous voulons que toi, vous bénéme et pâtissants, Dieu. Dans ce monde, il n'y a rien de pauvre, mon sauveur, ni pour nos enfants, nos petits-enfants, pâtissants, Dieu, nos jeunes filles, nos jeunes frères, pâtissants, Dieu, garde-les, protège-les, et pour voir, pâtissants, les désirs, c'est toi qui a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit salaud. Le Seigneur, encore agir, encore dénotager, et bénir, et ouvrir, et repérer, et pouvoir pour tous les besoins, pour le bénéme et pâtissants, Dieu. Seigneur, change le caractère, change notre intérieur, change notre façon de pouvoir voir, change notre vie, c'est mon Dieu. Toi, tu as dit, n'es jugé au point, en fait que nous soyez pour jugés, nous ne voulons pas juger qu'il soit avec une vraie personne, nous voulons simplement aimer ta parole, et tout le monde au travail, et ta parole à toi, mon bénéme et pâtissants, Dieu, et vivre pour ta gloire, mon bénéme et pâtissants, Dieu. Seigneur, agis à cause de ton mort, en plus suivant, mon bénéme et pâtissants, briser le cœur de Pierre, mon bénéme et pâtissants, Dieu, et comme tu l'as dit, ôtez ce cœur de Pierre, mon roi, et agis encore davantage dans notre vie. Merci, merci pour ta bonté, bénis ton peuple, fort ici et soutiens. Merci. Merci, s'il vous plaît. Merci. That's what I'm supper. Yeah. Amen. Love us. Amen. 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 Waiting. Amen. Abonnez-vous ! C'est un grand feu, d'un âme où m'est élevé. Je vais y boire, c'est un amour de remplir. C'est un étoile, magnime de l'Esprit. Il est un feu, d'un âme où m'est élevé. C'est un étoile, magnime de l'Esprit. C'est un étoile, magnime de l'Esprit. Encore une fois. C'est un étoile, magnime de l'Esprit. C'est un étoile, magnime de l'Esprit. Je vais y boire, c'est un amour de remplir. C'est un étoile, magnime de l'Esprit. Jésus, Jésus, je t'aime. Jésus, Jésus, je t'aime. Jésus, 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 je t'aime. Jésus, Jésus, je t'aime. Jésus, 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 j'aime.